As-tu l'impression que tes hormones sont complètement détraquées et que ça nuit à ta perte de poids? Tu n'arrêtes pas d'entendre parler de déséquilibre hormonal et tu te dis « Wow! Est-ce que c'est moi? Est-ce que ça me concerne? Qu'est-ce que j'aimerais faire? » Si c'est le cas, cette nouvelle série de vidéos est définitivement pour toi. À chaque semaine, je vais publier une nouvelle vidéo qui va parler d'un aspect spécifique sur lequel tu pourras travailler pour améliorer ton équilibre hormonal et aider aussi à ta perte de poids. Si la perte de poids n'est pas saine et est réalisée de la mauvaise manière, ça peut entraîner beaucoup de problèmes, mais l'un des plus courants, tu me vois venir, le déséquilibre hormonal. Et ça, ça va se traduire par un paquet de symptômes dont des sautes d'humeur, l'anxiété, les symptômes dépressifs, un manque d'énergie, des problèmes de peau, des problèmes de digestion et bien sûr, des syndromes préventuels intenses. C'est les fameux SPM. Si tu as des SPM difficiles ou un des symptômes mentionnés, bien, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais, ce n'est pas normal. Tu ne devrais pas avoir à endurer ça. En plus, développer ou aggraver un déséquilibre hormonal pendant ta perte de poids, bien, ça va rendre le processus encore plus difficile et le maintien va être vraiment top. Donc, si ton but, c'est perdre du poids, du gras, bien, ton sous-objectif devrait être de maintenir un bel équilibre hormonal pendant que tu le fais. Si tu veux arriver à un point où tu as perdu du gras, tu es contente, tu ne vis pas avec un paquet de symptômes désagréables, bien, ça va être très important de te concentrer sur les différents aspects que je vais aborder pendant les capsules de cette série. Je vais commencer aujourd'hui par te parler de ce que tu peux faire au niveau de l'alimentation pour soutenir ta santé hormonale. Une des premières choses que tu peux faire pour garder une belle harmonie hormonale quand tu es en processus de perte de poids, bien, c'est de ne pas être trop agressif. Tu sais, je le sais, quand on veut perdre du poids, on voudrait qu'on ait tout perdu pour hier, mais si tu choisis, par exemple, un déficit calorique de, je ne sais pas moi, 50%, ton corps va faire « Wow! Wow! » C'est stressant, alors let's go! Produisons du cortisol. Le cortisol, aussi appelé « hormone du stress », peut venir perturber un ensemble d'autres hormones parce que les hormones sont interconnectées. Ce sont des messagers chimiques et si tu viens perturber l'équilibre d'une hormone, bien, ça va venir perturber l'équilibre de plein d'autres hormones par la suite. Donc, il est très important de ne pas utiliser un déficit calorique trop drastique. Vise au maximum quelque chose comme 30% de déficit et de grâce. De grâce! Ne coupe pas un groupe entier d'aliments. Honnêtement, je vois souvent des mamans couper les glucides dans l'espoir d'accélérer leur perte de poids, mais laisse-moi te dire que ça peut sincèrement affecter ton équilibre hormonal. Et tu ne veux pas ça! D'ailleurs, il y a certaines recherches qui suggèrent que des régimes pauvres en glucides peuvent causer une production plus importante de cortisol. De plus, certaines femmes qui ne consomment pas assez de glucides ont fait l'expérience de règles irrégulières et même d'abnémorées, donc d'arrêt de règles. En plus, les glucides peuvent être bénéfiques pour les fonctions thyroïdiennes. La thyroïde produit deux hormones, la T4, la thyroxine, et la T3, la triiodothyronine. La T4 est comme un hormone réservoir, c'est comme la réserve. C'est plus la T3 qui est active dans ton organisme et il faut savoir que la T3 est très sensible à l'absorption de calories et de glucides. Si l'absorption de calories ou de glucides est trop faible, les taux de T3 vont diminuer et les taux de RT3, donc de T3 inverse, vont augmenter. Ce qui se passe quand tu as des taux faibles de T3 et élevés de RT3, c'est que ça va ralentir, oui, ralentir ton métabolisme. Et ça, ça va se traduire par des symptômes comme la fatigue, la difficulté de se concentrer, une baisse du moral et prise de poids. L'autre chose que les gens ont tendance à vouloir couper lorsqu'ils essaient de perdre du poids, bien, ce sont les gras, les lipides. Savais-tu que des régimes pauvres en Grèce, bien, ça diminue la production d'estrogène et de progestérone? La raison est simple, c'est que le cholestérol, un type de gras, est essentiel à la synthèse des hormones sexuelles. Donc, si tu veux avoir un bel équilibre de ce côté-là, bien, couper les gras, c'est peut-être pas une bonne idée. Des études ont aussi démontré que certains types de gras mono et polyinsaturés, comme dans l'huile d'olive et les noix, augmentaient la sensibilité à l'insuline. Et on le sait, améliorer la sensibilité à l'insuline, ça permet d'optimiser ta perte de poids et la combustion, donc l'oxydation des gras dans tes cellules graisseuses, dans tes antipocytes. De plus, il y a d'autres études qui ont démontré que la consommation de bons gras, comme les oméga-3, pendant les repas, vont te permettre de libérer des hormones qui vont t'aider à te sentir rassasiée, à te sentir pleine. Je parle ici du GLP1, du peptide YY et de la CCK, donc la colicystokinine, mais tu n'as pas besoin de retenir ça. Donc essentiellement, on ne se prive pas de manger des bons gras. On évite les gras trans, on limite les gras saturés, on mange des bons gras mono et polyinsaturés, on favorise les oméga-3 et on arrête d'avoir peur du cholestérol. Ça va être une polémique, ça, ça va être cool! L'autre chose que je voulais te parler absolument, c'est qu'au lieu de faire, par exemple, une détox, je ne sais pas, il y en a tellement, mais une détox au jus de céderie, tu devrais plutôt essayer de consommer régulièrement des crucifères comme le brocoli, le chou-fleur, les choux-bruxelles ou des légumes à feuilles vertes foncées comme la roquette et le kale. Ces légumes peuvent aider à rebalancer ton équilibre hormonal et ils vont faire ça en aidant, entre autres, à optimiser le fonctionnement de ton foie et à améliorer le métabolisme des estrogènes. Ils vont faire ça en modulant la transformation par le foie de l'estradiol vers un bon estrogène, un estrogène catécole, plutôt que vers un mauvais estrogène, un estrogène quinone. Les estrogènes quinones sont des estrogènes encore plus puissants que l'estradiol et ont la capacité d'endommager l'ADN et de créer des mutations qui vont ultimement mener au cancer du sein. En fait, il y a plusieurs études qui suggèrent que c'est l'indole-3-carbinol qui se trouve dans les crucifères qui aiderait à améliorer le métabolisme des estrogènes par le foie. Donc, si tu as de gros syndromes prémenstruels, ça pourrait être très intéressant d'ajouter les crucifères à ta liste d'épicine. En terminant, je veux juste te dire que les crucifères, ça aide aussi à ta perte de poids parce que ça aide à gérer l'appétit en raison de leur forte teneur en fibres solubles. Alors, en résumé, pour ce qui est de l'alimentation, mange suffisamment, mange de tout, essaie de manger des repas équilibrés qui contiennent une belle quantité de protéines, de lipides, de gras et de glucides. Parce que tu le sais, je l'ai déjà mentionné, mais les protéines et les gras vont aider à maintenir ta glycémie plus stable, à éviter les pics. Puis, on le sait, une glycémie stable, bien, ça va t'aider ultimement dans ta perte de poids. Priorise les aliments de qualité, donc entiers, non transformés, parce que la qualité de l'alimentation devient encore plus importante lorsque tu restreins tes calories. Parce que tu vas être certaine de consommer tous les micronutriments dont ton corps a besoin, même si tu manges moins. Parce qu'il ne faut pas oublier que toute carence en micronutriments peut potentiellement affecter, et oui, tes hormones. En terminant, je veux juste te dire que je crois sincèrement qu'en travaillant au niveau de la racine du problème, en effectuant les bons changements au niveau de tes habitudes alimentaires, plutôt qu'en patchant le problème avec la médication, bien, ça va être une approche gagnante, puis non seulement au niveau de ta perte de poids, mais encore plus important au niveau de ta santé. Dans la capsule de la semaine prochaine, je vais te parler de l'importance d'une bonne santé intestinale pour un bel équilibre hormonal pendant ta perte de poids. Alors, si tu n'es pas encore abonné à notre prochaine Let's Go, vas-y, fais-le et active la petite cloche parce que tu ne veux pas manquer les prochaines capsules. Tu veux enfin atteindre une belle symphonie hormonal. À bientôt! Tintintintin Tintin 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 Cloche pour ne pas mancher mancher. Tout est dans tout. Parlez de l'importance de... T'as fait beaucoup de... Ca a l'air bon? Je pense que c'est correct. Je me refais-tu? Commencez à consommer, 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 consommer. Pourquoi ma langue a fourche tout le temps?